... Monsieur le Président, nous sommes heureux de vous informer que notre attention a été retenue par l'appel dès demain, adressé par notre premier élu Martine Aubry à, je cite, tous les humanistes qui croient encore en l'action, à tous ceux qui osent croire et dire qu'un autre avenir est possible. Ce qui passe par de vraies alternatives, par notre expérience locale et universelle de la démocratie. Fort de ces encouragements et dans la continuité d'autres actions auxquelles le cabinet de Madame la Maire a été associé, bal du 14 juillet 2016, parking day 2017, plate-côneuve 2017, etc., nous avons pris la décision de mettre en place une logistique simple et efficace au service d'une, je cite, action locale dont la radicalité concrète vise à relever avec les concitoyens le grand défi de notre temps qui est celui de la démocratie et, je cite toujours, pour inviter les pouvoirs en place à se réinventer, pour bâtir et non détruire, unifier et non diviser. Cette logistique prend la forme d'un conteneur, propriété de l'association LaboMob 623 rue de Paris, qui servira, après transformation réalisée collectivement, d'espace de stockage et de lieux de convivialité, de pratiques culturelles, de rencontres inclusives, traduction de la puissance d'agir citoyenne qu'invoque dans cet appel Martine Aubry et avec elle de nombreuses personnalités de premier plan, telles que Anne Hidalgo ou Christiane Taubira. Ce site d'implantation s'impose, eu égard aux enjeux sociaux, écologiques et citoyens liés à l'aménagement de la Friche Saint-Sauveur et du Belvédère et aux préoccupations des habitants du quartier, des habitants de la ville de Lille, des habitants de la métropole européenne de Lille. Nous restons à votre disposition pour étudier ensemble les différentes façons de mettre cet outil au service de toutes et tous et réfléchir au cadre juridique le plus favorable à la mise en œuvre de ce projet. Comme vous, ouvrez les guillemets, nous croyons qu'un autre avenir est possible et qu'il s'invente déjà dans la fidélité à nos idéaux, au cœur de nos territoires. Nous assumons et nous revendiquons la révolution pacifique parce que démocratique, au terme de laquelle ce sont les citoyens engagés qui relèveront à la fois localement et globalement les grands défis auxquels est confrontée l'humanité. Fermez les guillemets. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments humanistes. Applaudissements ...